Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard et ça faisait longtemps. Et oui, pour plusieurs raisons en plus. Rapidement, après l'événement domination du ring que j'ai présenté dans la dernière vidéo sur Supercard, donc après avoir obtenu un beau Dallas Sement Slam 18, il est vrai que j'ai très 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 peu joué. Je me suis quand même connecté tous les jours pour avoir les bonnes identifications, pardon. Et bon, après, là en début de semaine, j'ai repris mes études, enfin, pour ma deuxième année de master informatique génie logiciel. Maintenant c'est ingénierie logicielle. Et donc voilà, j'ai été beaucoup pris cette semaine. J'ai tenté d'enregistrer une petite vidéo sur Rennes, mais j'avais mon PC portable. Et malheureusement, j'avais pas mon boîtier d'acquisition et j'ai tenté par conséquent d'enregistrer avec un logiciel OBS. Sauf que ça fait beaucoup de mal au PC portable et bon. En bref, la fréquence d'images était affreuse, c'était pas du tout correct, donc j'ai pas voulu publier ça. Mais il s'est passé beaucoup de trucs du coup. Donc on a l'événement Last Man Standing qui est de retour. Les développeurs attendaient un petit peu, donc ils ont un petit peu attendu pour le remettre. C'est évidemment Last Man Standing. Et la première carte de niveau 1718, Last Man Standing, est Tommaso Ciampa, actuel champion NXT. Une carte que j'aimerais bien avoir, mais voilà, effectivement, vu que j'ai des journées très très chargées dans mes emplois du temps. Par exemple, jeudi et vendredi, le jeudi étant un peu plus cool quand même. Et ben voilà, en plus le vendredi soir, je rentre chez moi, donc il y a le trajet, tout ça. Donc j'ai plus que le week-end, vraiment le samedi et le dimanche, pour tenter de pousser un petit peu. Mais vous voyez, je suis 42 572ème. Je pense pas que d'ici la fin de l'événement, je pourrais me hisser dans les 10 000 premières places, qui seront donc les places des heureux qui pourront avoir une de ces cartes, Last Man Standing de Tommaso Ciampa. Sinon, j'ai quand même été pas mal chanceux parce que j'ai pioché des cartes assez intéressantes. J'ai même pioché depuis la dernière fois une autre carte Goliath que je vais vous présenter dans quelques instants. J'ai également pioché une carte Transpira 34 qui est très intéressante, qui était très intéressante à choper. Donc on va aller voir du côté des cartes Goliath pour commencer parce que, hey, quand même, piocher une carte Goliath, c'est important pour moi parce que je suis niveau Goliath. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'en aurai une autre dans cette vidéo. J'ai pioché un Finstain Nakamura. Yay ! Et j'ai également pioché quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, une carte fort, fort intéressante. Ah oui, niveau Fusion, j'ai eu un deuxième Otis de Zozovic, que je vais peut-être faire en pro, je ne sais pas, mais je n'en ai pas forcément besoin parce que j'ai un Undertaker Pro Ressalina 34 qui est en préparation. J'en ai pioché un, et c'était Jackpot en fait. Parce que si on va dans la boutique, ou plutôt dans, oui, la boutique PVP, c'est une boutique, ça reste une boutique. On a parmi les cartes qui sont proposées, vous l'avez deviné, une carte Ressalina 34 d'Undertaker. J'en ai donc acheté une, et ça me fait une future Pro Ressalina 34, et ça fait super plaisir. On a donc Triple H qui est la carte Goliath, et Shawn Michaels qui est la carte Titanesque. Donc à chaque fois, les trois cartes qui sont présentées concernent, en tout cas les trois superstars concernées par les trois cartes qui sont dans la boutique PVP à chaque fois, ont des liens entre elles. Donc évidemment, souvent c'est pour coller à une rivalité, donc là pour le coup, ça colle super bien, puisqu'on a eu Undertaker qui a eu une confrontation avec Shawn Michaels il n'y a pas très longtemps à Raw. Undertaker et Triple H vont s'affronter lors du Super Showdown en Australie. Voilà, donc c'est parfaitement logique. Donc c'est super, si jamais je pioche un Triple H Goliath, ça pourrait se faire, et peut-être même que j'aurai un Triple H Goliath, puisque, bon, je n'ai pas été au courant, je n'ai pas pu le remarquer, parce que j'ai très peu joué, comme j'ai pu le dire. Il y a eu apparemment pas mal de petits soucis en termes de connexion. Alors apparemment, il y avait pas mal de bugs que les développeurs ont voulu corriger dans SuperCard, ce qui fait que les serveurs se sont très souvent retrouvés coupés, donc les joueurs ont très souvent certainement été frustrés de ne pas pouvoir jouer. Et du coup, pour se faire pardonner, les développeurs offrent un petit cadeau, avec une carte de notre niveau, ainsi que quelques crédits, je crois. Et donc, c'est disponible jusqu'au 16 septembre, donc là on est le 15 au moment où j'enregistre. Je vais donc récupérer ce pack gratuit, ce cadeau gratuit, quand c'est un cadeau, généralement c'est gratuit. Donc une SuperStar, 500 crédits et 2000 Battle Points, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Bon, cela dit, j'ai arrêté depuis un certain temps de jouer au mode Team Battleground, comme j'ai pu le dire dans pas mal de vidéos. Équipe, il t'en pose, et quand même, les 500 crédits, c'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Voilà, 2000 Battle Points. Et une carte Goliath. Oh ! Oh ! W.W. stands for Walk with Elias. Oh yeah ! Who wants to walk with Elias ? I do ! Elias est donc ma carte cadeau. Donc merci Cat Daddy pour le cadeau, ça fait super plaisir. C'est vrai que moi j'ai enchaîné, voilà, tranquillement, j'ai pas fait de grand blabla pour installer un suspense insoutenable. Non, 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 moi je suis content, je révèle la carte, qu'on verrouille un petit peu plus tard, parce qu'on a peut-être quelques fusions à faire. Alors ça fait quelques semaines que ça dure, tous les week-ends, nous avons la furie des fusions, qui revient avec à chaque fois des nouvelles recettes. Attendez, deux secondes. Je sais pas. J'ai entendu un bruit. Certainement des cambrioleurs qui vont venir voler... Ouh, la télé est pas mal quand même. Sinon il n'y a pas beaucoup d'objets de valeur. Non, je sais pas. Bref. Oui, parce que je suis tout seul cet après-midi. Pour quelques heures. Mais bon, ça vous regarde pas. On a donc depuis quelques semaines des nouvelles recettes de furie de fusion, qui se sont ajoutées. Donc première semaine, on avait juste la première recette, donc avec des ingrédients bien spécifiques, les ingrédients de la recette numéro 1, qui donnent des cartes d'élite à bestiales. Donc c'est quand même pas mal. Pour les joueurs bas niveau, c'est quand même pas mal du tout. La recette numéro 2 qui donne des cartes à l'an, si je dis pas de bêtises, bon bah d'élite à monstrueux. Et du coup, certainement de... Donc, élite. Au-dessus d'élite, c'est ultime. Et ultime à titanesque peut-être, pour la troisième recette. Élite à titanesque pour la troisième recette. Alors évidemment, on a ces cartes-là dans les packs gratuits. J'en ai pas eu beaucoup, mais je pense que je dois en avoir assez pour la recette numéro 2. Alors peut-être pas pour la recette numéro 3, parce qu'elle vient seulement de commencer. Voilà, j'ai un seul ingrédient. On va commencer par celle que je peux faire en premier. A savoir, la recette numéro 2. J'ai pas assez, hein. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah, c'est pas de chance. Ah oui. Ouais, c'est bon. Il y a des gens qui rentrent, mais c'est ma famille, ça va. J'avais bien entendu un bruit. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Est-ce que j'ai... Ah, je peux rien faire. Ah, je peux rien faire. J'ai tellement peu joué que j'ai pas du tout d'ingrédients pour faire des fusions. En mince. D'autant plus qu'on peut en faire que 4 maximum par week-end. Parce que 12 heures... Ouais, 12 heures, la fusion, ça fait que 2 fusions par jour. Ah, je suis dégoûté. Ah, je comptais en commencer une comme ça et puis voilà. Oh, c'est dommage. Attendez, quand même. On va se consoler, on va améliorer Elias. Alors quand même, avec les crédits, je voudrais voir vite fait ce que je pourrais acheter éventuellement. Ça pourrait être sympa. de considérer la chose. Alors... Elias, the drifter. Voilà, mon cher ami. Bienvenue dans ma collection de cartes. Mange toutes les améliorations que j'ai gagnées dans le mode Last Man Standing. Yay. Genou à un petit air et voilà. Merci beaucoup. Maintenant que j'y pense, pour pouvoir sacrifier quelques cartes qui ne sont plus du tout utiles. Des cartes monstrueuses, par exemple. Quand même, cette image-là passe bien sur la carte monstrueuse. Magnifique. Petit commentaire au passage, évidemment, que je me permets parce que je fais ce que je veux. Ah oui, pour le mois précédent, on avait un pack pour avoir une autre superstar, une autre carte spéciale été et j'ai eu Sarah Logan. Sympa. L'image est sympa. J'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas forcément à avoir une autre... une autre... Alexa Bliss. Goliath. Ça aurait été complètement dingue mais bon, pas du tout réaliste. Donc je vais me séparer de mes quelques cartes monstrueuses. Voilà, voilà. Je garde quand même Bailey parce que Bailey, ça m'intéresse. Si je peux me faire une petite collection de cartes féminines monstrueuses pro, ça m'intéresse beaucoup. Alors les très grosses cartes, souvent les cartes monstrueuses, par exemple, je les garde vraiment pour améliorer les grosses cartes telles que, par exemple, les cartes Le Sénat 34 Pro ou voilà, des cartes Goliath, évidemment. Histoire de les augmenter un peu plus vite. En tout cas, de les améliorer, pardon. Le terme était mal choisi. Soyons un minimum rigoureux. Voilà. Il y a peut-être des cartes dont je pourrais me débarrasser. Alors oui. Voilà, on va faire le ménage ici. Ok. Donc désormais, on ne sélectionne aucun filtre et on balance les dernières améliorations qu'il y a. Bon. Déjà, il est pas mal. Ouais, de toute façon, je vous le montrerai un peu plus tard. C'est pas très grave. Dans une autre vidéo, vous verrez mon Elarious Goliath qui sera donc un peu plus puissant. On va donc pouvoir jouer quelques arènes en Last Man Standing histoire quand même de jouer un petit peu ensemble. Alors évidemment, si jamais je peux enregistrer d'autres vidéos sur Soupleur Card pendant la semaine puisque bon, désormais, j'emmènerai mon boîtier d'acquisition parce que j'avais pas la place en fait la première semaine tout simplement parce que j'avais oublié des trucs lors de mon emménagement et bon, pour ma chambre, parce que pour ceux qui ne savent pas, je reste la semaine à Rennes. J'ai une petite chambre d'étudiante, enfin d'étudiants pardon, ou une chambre étudiante, peu importe, dans une résidence universitaire et vu que j'ai ramené pas mal de trucs, bah j'avais pas beaucoup de place dans ma valise, même pas pour mon petit boîtier d'acquisition et le câble HDB qui va avec, du coup, puis le câble USB aussi par conséquent. Du coup, j'ai dit, oh bah pour cette semaine c'est pas grave, éventuellement j'enregistrerai avec OBS, sauf qu'apparemment OBS, bah déjà ça fait peiner mon PC portable qui a déjà beaucoup de peine, mais d'une façon générale, d'après ce que m'a dit ma grande sœur, OBS n'est pas très copain avec les PC portables. Voilà, donc là j'utilise à fond tout ce qui est cartes révélées et cartes bloquées parce que de toute façon, voilà, ça fait de très très grosses arènes, j'ai énormément de ces cartes-là avec moi, donc autant les utiliser au maximum. Je suis même pas sûr de jouer tant d'arènes que ça dans le week-end parce qu'évidemment j'enregistre d'autres vidéos, j'ai enregistré deux épisodes du mode univers. D'ailleurs, je ne sais pas si, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais publier les vidéos, mais je m'en veux deux fois, deux épisodes et dans les deux épisodes, à un moment je coupe le micro pour me moucher et je vais le relumer. bon, la deuxième fois c'était un peu moins grave, c'était juste pour un match au lieu de deux, mais quand même, quand même, oui parce que, évidemment, après ma folle journée qui a été quand même assez incroyable, je suis extrêmement fatigué, évidemment, étant fatigué, les défenses militaires sont un peu moins efficaces et j'ai chopé un gros gros rhume. Et parce que le matin, quand je vais en cours à 8h, il fait froid et l'après-midi, il fait très chaud. Du coup, on a un petit effet chaud-froid qui n'est pas forcément super top. Mais bon, la première semaine s'est globalement bien passé, mais quand même, ça fatigue. Après, je me dis que c'est le démarrage qui va être trop violent puis après, c'est bon, je serai rodé, ça devrait aller. Parce que quand même, j'ai fait une pause dans mes études. Bon, une petite pause à cause d'un petit coup de déprime à cause d'une troisième année de licence qui ne s'est pas très bien passée sur le plan sommeil à cause de voisins bruyants justement. C'était terrible. Voilà, voilà. Je m'ouvre un petit peu à vous. Pendant qu'on va faire cette arène sans problème. Alors, je regarderai bien quand même quel type de récompense je peux avoir avec mon classement actuel. Bon, évidemment, je pense que je vais pousser un petit peu parce que si je peux avoir quelques packs assez intéressants, pourquoi pas des platines, ça pourrait être sympathique. Mais 42 000ème, je pense que c'est un peu loin pour avoir des packs platines parce qu'il faut être entre la place 10 000 et 22 000 pour avoir 3 packs de platines. Mais après, ça diminue, on n'en a plus que 2, puis après, plus qu'un seul. Et après, on a des packs platines plus seulement. Donc, bon, ça peut être jouable, je pense, pour avoir des cartes quand même, ou plutôt des packs qui eux-mêmes devraient être plutôt intéressants. Susceptibles de donner des cartes intéressantes parce qu'encore une fois, il y a un petit côté chance. Parfois, on chope des cartes qui ne nous intéressent absolument pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. C'était ridicule. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Sinon, quoi de neuf sur Supercard parce que j'ai raconté pas mal de trucs. Oui, la furie des fusions, j'aime bien quand même. J'aime bien le principe. Et puis, tiens, pour le délire, j'ouvrirais bien quand même. Allez, vu que je peux avoir des tickets pour ouvrir deux packs de grands défis. Allez, on va le faire quand même. Allez, et juste, on va me jeter un petit coup d'œil du côté de de la boutique Team Battleground histoire de voir le prix des cartes intéressantes. Pour moi, les cartes qui vont m'intéresser vont être les cartes Goliath puisque je pense que c'est le niveau maximum de cartes qui est disponible dans la boutique Team Battleground puisque jamais, jamais les cartes du niveau maximum sont disponibles dans les boutiques. par boutique Battleground et PVP. Évidemment, elles sont présentes dans le mode Money in the Bank ainsi que dans la boutique normale où on peut acheter des packs. Bien sûr, bien sûr. Enfin bref. Donc encore une fois, merci pour le cadeau. Cadeau fait à tous les joueurs cette fois-ci, pas aux quelques privilégiés qui font des vidéos sur YouTube et qui permettent de promouvoir le jeu. les privilégiés. Quelque part, c'est bien. C'est bien quand on en a des privilégiés. Mais bon, ça va. C'est pas non plus trop abusé. Après tout, voilà. on promouvoit le jeu. C'est une façon de nous payer. Même si je préférais de l'argent véritable. Évidemment. Comme tout le monde, j'imagine. Allez. C'est Flournance. Le maillon faible entre guillemets de mon deck, évidemment, c'est Bobby Lashley qui est la seule carte Goliath simple. Mais je pense qu'après avoir éliminé tous les autres, Bobby devrait pas avoir trop de problèmes. Donc logiquement, Bobby Lashley est dans un emplacement de Momentum. Pardon, dans l'emplacement de Momentum parce que j'en ai qu'un cette semaine. J'ai tellement peu joué à la dernière ligue PVP qui était donc, je crois, et les Mission Chamber que j'ai marqué presque aucun point dans la ligue. Je suis maintenant en ligue or. J'ai été relégué malheureusement. Ce qui est dommage parce qu'en plus, je m'étais dit j'aimerais bien jouer un petit peu à ce mode-là. C'est un des modes que je préfère. Bah ouais, mais bon, cette semaine, encore une fois, j'ai pas eu le temps. Donc je vais peut-être me répéter par rapport à la vidéo numéro pour l'épisode 39 du mode-univers mais que je fasse un petit peu circuler l'information en ce moment. Donc j'ai repris mes études, voilà, ma sortie d'informatique, voilà, niveau Bac plus 5 si j'ai mon diplôme. Donc déjà, c'est un peu la classe mais l'emplacement du temps est assez dense et donc ça va être assez chaud en septembre. Beaucoup, beaucoup de semaines avec quasiment que des journées de 8h de cours mais des journées avec, certes, 8h de cours mais qui commencent à 8h qui finissent à 8h15. Donc c'est un peu chaud quoi. Bon évidemment, il y a la pause d'âge entre les deux mais bon, j'ai pas trop le temps de bosser en quelque sorte sur mes vidéos mis à part pour éventuellement, vite fait, programmer une mise en ligne et prendre une publication une vidéo que j'ai déjà mise en ligne et préparée avant. Bon, quand on prépare, généralement, c'est avant. D'où le préfixe pré. Comme ça, on est paré. Est-ce que... Oui, voilà. Euh, ouais. Donc, ça va être très dense en septembre, un tout petit peu moins mais bon, 4h de moins par semaine éventuellement en octobre. Ça va rester quand même assez chaud et à partir de novembre, ça devrait être un peu plus raisonnable tout en étant quand même tout en restant honnête évidemment au niveau des cours qui seront suivis. Voilà, voilà. Bon, je vous parle un peu de ma vie. Ah, voilà, c'est normal. Et voilà. La compense d'arène, bon. Pac or, bronze, pardon. Oui, donc ça, c'est le pack bronze pour l'arène et le pack or, c'est pour la progression. Évidemment, ces cartes-là ne vont pas servir à grand-chose. Oh, quand même, quand même, c'est pas mal du tout parce que, bon, quand même, ça fait une carte le sommet à 33 pour entraîner d'autres cartes et pourquoi pas faire des fusions. généralement, pour les fusions, je stocke les améliorations parce que les améliorations sont stockées à part par rapport aux superstars et, bon, j'ai beaucoup de superstars déjà. On va continuer un petit peu. Bon, c'est pas grave, je sens que cette vidéo va être plus longue que ce que j'avais anticipé. Généralement, je me dis, allez, 20 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors, il y a des défis qui sont un peu tendus à aller choper. Ah, ça va être long, ça va être long. On va en ouvrir qu'un. C'est pas grave, ça en fera un de plus pour la prochaine fois puisqu'il y aura une prochaine fois. On va donc, qu'est-ce que je fais ? Je vous l'ouvre maintenant ou pas ? Bon, on va aller voir du côté des packs à acheter parce que, du coup, vu que, bon, pour les mois à venir, je n'ai plus tellement joué les événements à fond, c'est pas mal de se demander quel pack je pourrais acheter avec tous ces crédits. Bon, pack de luxe, par exemple, mais voilà, pack de luxe, je pense que ça n'offre pas grand-chose par rapport à mon niveau, je veux dire. Par rapport à mon niveau, ça n'offre pas grand-chose d'intéressant. Ouais, je peux choper des cartes titanesques mais là, les cartes titanesques ne vont plus m'intéresser. Très clairement. Donc, éventuellement, je pourrais économiser comme un fou et attendre d'avoir 5000 crédits ce qui va prendre une éternité, ça c'est sûr. Cela dit, j'envisage dans un futur peut-être lointain quand même de dépenser un petit peu de sous, voilà, on va peut-être acheter un tout petit pack de 100 crédits à 2,09€ histoire de soutenir un petit peu les développeurs. Je pense que je vais faire pareil aussi avec Gwent, donc le jeu de cartes qui tourne autour de l'univers du sorceleur parce que j'ai quand même envie de soutenir un petit peu les développeurs. Voilà, juste comme ça, juste une fois, peut-être que je referai un petit peu de temps en temps. Je l'avais déjà envisagé ça d'ailleurs, mais à chaque fois, je n'osais pas trop parce que voilà, je ne peux pas me le permettre ce mois-ci. Voilà, enfin bref. Du côté de la boutique Team Battleground, voyons voir un petit peu les récompenses. Merci, l'attente du réseau, ça fait très plaisir. On attend. Merci. Alors, boutique de BP. Oui, pour les Goliaths, c'est 21 000, donc on n'y est pas encore. Mais oui, 15 000, 15 000, à 15 000, c'est pour les Monstrueuses. En ce moment, Slame 17, c'est 11 000, d'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, les prix montent très très vite. Ah oui, maintenant, ils font, 19 000 pour une M1-34 et 21 000 pour une, ah, pour une Goliath. unique, ouais. Et effectivement, les cartes de Slame 17 ne sont pas disponibles dans cette boutique. Bon. Donc, encore une fois, l'équipe est en pause. Je pense qu'avec, qu'avec mon emploi du temps universitaire, voilà, les week-ends vont être surtout consacrés aux enregistrements, aux montages et aux rendus, peut-être même aux mises en ligne, parce que la connexion dans une résidence universitaire, généralement, c'est pas terrible. Merci. Voilà. On va donc pouvoir, ouvrir, pas du tout. Ah si, il y a un bonus de connexion, maintenant que j'y pense. Bah, c'est justement des provisions, je crois, ouais, c'est le truc qu'on a vu, non, c'est pas le truc de luxe. bref, des cartes endurcées à la pelle. Bon, il y en a une avec Becky Lynch dessus, donc c'est bien. Donc, on a eu, bah voilà. Donc, on a eu Dean, Dean Ambrose, Jason Jordan, encore Becky Lynch, décidément. Une amélioration, une autre amélioration, Elite, cette fois-ci. Hit Slater Ultime, des crédits, évidemment. Oh, ça fait plaisir. Et, une carte de manager, Elite. Ok. Ah bah tiens, on va nourrir notre ami Elias, tant qu'on y est. Bon, faut quand même faire une dernière arène, Kev. Alors, j'en ai pas parlé, mais vous avez peut-être vu le dos de cartes que j'utilise. J'ai pas montré ça dans la boutique, mais effectivement, on peut acheter, dans la boutique PVP, un dos de cartes, en l'honneur du shield. Ça coûte quand même 2500 points de compétition, mais j'ai quand même dépensé les points, parce que bon, voilà, c'est assez joli, j'avais envie de l'avoir, ce dos de cartes. Évidemment, mon préféré sera celui de Becky Lynch, hein. Je vais rester courant avec moi-même. D'ailleurs, au revoir Becky, tu vas être mangé par Elias. Marchez tous avec Elias. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on va en mettre 4. On va en mettre 4 sur ces points forts, et... Donc, juste et ça en vitesse, allez, hop, voilà. Voilà, on va avoir un Elias quand même assez fort, voilà, niveau max. On l'a dans cette vidéo, c'est parfait. On va ouvrir, du coup, une grande récompense de défi, pour le plaisir, évidemment. Et voici donc, un pack pas terrible, malheureusement. Neville, c'est mon slam 17. Jeff Hardy, c'est mon slam 17. Est-ce que je l'avais, lui ? Apparemment, je l'ai eu, ouais. Une image sympa quand même, pour Jeff Hardy. Neville, je crois que je l'avais eu déjà, quand même. Je crois m'en souvenir. Je crois. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas grave. Allez, on rentre dans l'arène, numéro, combien déjà ? Je suis dans la vingtaine, là, je pense. On verra bien. 23. Ok, donc c'est une arène qui n'est pas trop, pas trop compliquée. C'est vraiment à partir du moment, on aura genre 5, 5 obstacles. Peut-être même si, éventuellement, que ça deviendra un petit peu tendu. En fait, là, ça deviendra vraiment tendu. C'est plutôt là, on aura des cartes, quand même, assez puissantes, qui pourront battre Bobby Lashley. Bon, après, avoir une seule carte faible par rapport aux autres, c'est vrai que ça diminue les risques de perdre des matchs. Mais ça peut arriver. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Donc, on va rester prudent. Donc, encore une fois, j'utilise mes cartes bloquées et révélées. Donc, je commence par les cartes bloquées, évidemment. Parce que, comme ça, je vais pouvoir trouver un obstacle plus vite, parce qu'il y en a 4 qui sont cachés. Donc, en trouver un parmi 4, c'est plus rapide que d'en trouver un parmi 1. Et du coup, comme ça, on est débarrassé pour la suite. Et on finit l'arène avec une très très longue série. Donc, on va y aller. À la tente du réseau. Ça, c'est un truc qui me... qui me... qui me torturerait, je pense, si je faisais ce genre de vidéo à l'arène. C'est que oui, la connexion n'est pas terrible. Alors après, j'ai essayé d'utiliser la connexion du téléphone, sauf qu'elle n'est pas terrible non plus. Parce que depuis quelques mois seulement, j'ai quand même la connexion internet illimitée sur le téléphone. Mais bon, définir les téléphones comme point d'émission Wi-Fi, c'est bien. Mais la connexion n'est pas terrible non plus. Ce qui est bizarre, parce que quand je l'active ici, je vais jouer la campagne quand même, ça fonctionne mieux que quand je suis à l'arène. bizarre. Après, je n'ai pas la 4G sur ce téléphone-là. Mais bon, souvent, souvent ça va. C'est juste le soir, il y a beaucoup de monde qui utilise la Wi-Fi, c'est normal. Parce que le soumis à se divertir, c'est d'avoir des bouquins. C'est vrai que je lis pas mal quand même depuis la rentrée. parce qu'il y a quelques livres que j'ai envie de relire. Bon, du coup, j'ai commencé à relire pour la petite histoire Les Sorceleurs, sauf que je commence par le numéro 2 parce que je ne sais plus où j'ai mis le numéro 1. C'est un drame. Parce que le numéro 1 est quand même très important. Il y a quand même des trucs hyper importants en fait qui se passent. C'est un petit peu l'origine de tout ce qui se passe dans Witcher 3 par exemple, dans le jeu vidéo Witcher 3. Ça permet de comprendre certains trucs. Certains trucs qui sont développés pendant tous les livres qui commencent au 1 et qui sont révélés au 7. Bon. C'est pas très grave. Petit hors-sujet parce que de temps en temps ça fait du bien. Alors, j'aime bien quand même jouer en Last Man Standing parce qu'effectivement ça fait pas mal de voir les cartes selon Slam 18. Et je les ai pas toutes vues donc ça permet quand même de temps en temps de tomber sur des cartes selon Slam 18. Des cartes qui sont quand même très stylées. Par exemple, on a vu Shania Bezler tout à l'heure. C'est une carte que j'aimerais bien avoir quand même. J'aime beaucoup Shania Bezler. J'aime beaucoup son personnage. C'est un petit peu la Samoa Joe d'NXT en quelque sorte. Bon, Samoa Joe certes a été NXT mais à l'heure actuelle voilà, c'est un petit peu celle qui terrorise toute la division féminine et qui évidemment comme Joe se complait dans cette terreur qu'elle sème. En plus, les deux utilisent le même finisher. pas le même nom pour la prise évidemment mais la même prise quand même. Ok, match par équipe. Baudalas c'est quand même un atout terrible. donc ce petit Baudalas que j'ai récupéré dans la dernière domination du ring à laquelle j'ai participé pardon parce que je pense qu'on a eu au moins une entre deux entre les deux vidéos. Une que j'ai totalement ignorée naturellement. Ok, robustesse et charisme. Bon, c'est clairement pas le point fort de Randy et on peut voir la magnifique carte de Goldberg. Bon, après cela dit si on veut voir toutes les cartes on peut aller les voir sur le site thesmackdownhotel.com Et bon, j'aime bien aussi les voir dans le jeu. C'est assez sympa. Parce qu'on voit que les versions de base quand on va dans des bases de données donc voir les cartes avec toute leur puissance ou presque parce que pour le mode Last Man Standing les cartes qu'on affronte ne sont pas forcément au maximum de leur puissance. Bah les cartes Goldberg aussi ça m'intéresse de les voir. Parce que j'en ai pas beaucoup à l'heure actuelle. évidemment je suis en quête de plus de cartes bon, notamment des cartes féminines c'est vrai. Ah, j'aurais peut-être dû Rick Flair ça aurait été mieux. C'est pas grave. De toute façon les cartes que j'affronte sont encore assez faibles ce qui rend l'arène pas forcément très drôle parce qu'elle est très facile. Cela dit, Bobby Yashley sur une capacité spéciale qui se déclenche chez l'adversaire pourrait perdre un match je pense. Faudrait vraiment un cas très exceptionnel voilà, match par équipe. Quand il y a des matchs par équipe généralement ça se passe extrêmement bien. Undertaker, yeah ! Version un peu plus jeune je pense d'Undertaker. plus de barbe plus de barbe genre cette barbe un peu plus fournie il avait encore en 2008 il me semble et c'est après que ça s'est peut-être un peu affiné je crois je dis peut-être des bêtises bon, puissance pour Tupor Leitch voilà Padigui Tupor Leitch avec le logo du shield dans le dos c'est pas mal cela dit je crois qu'il avait fait un match avec Dean et Seth juste comme ça pour le délire dans un show non télévisé un house show comme on les appelle il existe des photos quelque part sur le net de Tupor Leitch avec une tenue du shield ce qui est quand même pas mal vous allez vraiment vouloir me mettre ce stress et me mettre un match avec Bobby Lashley en dernier bon allez quand même ça devrait passer pas de match avec Alexa Bliss mais voilà ça va passer tranquillement avec Bobby Lashley mais dans ce cas de figure là si jamais on a ce cas de figure là avec des arènes un peu plus élevées on peut avoir de mauvaises surprises je peux avoir de mauvaises surprises mais voilà l'arène 23 c'est très bien passé je vais donc gagner quelques places donc j'ai quand même gagné quand même au moins 5000 places dans cette vidéo peut-être même plus avec cette arène qui est désormais terminée il faudra attendre un tout petit peu pour que le classement se mette à jour mais on est bien voilà donc on a pu rattraper un petit peu le temps perdu voilà j'ai pu discuter avec vous sur Supercard et faire une vidéo sur un PC descend n'est-ce pas petit PC portable je l'ai pas éteint lui non je l'ai pas éteint tiens j'aurais dû l'éteindre bon j'ai fait un petit peu de ménage sur le PC portable j'espère qu'il ira mieux et puis encore une fois j'aurai mon boîtier d'acquisition vidéo pour pouvoir enregistrer dessus si nécessaire parce que ça me défoule l'important si je peux donner un conseil parce que j'ai 24 ans quand même avec le temps avec les années et tout universitaire j'ai acquis de l'expérience à ce niveau là l'important pour tenir la route c'est quand même d'être bien concentré en cours d'aller en cours surtout d'être bien sérieux de faire le travail qui est demandé et surtout le soir et surtout le week-end de prendre un moment pour se détendre et se sortir la tête de tout ça voilà ça peut paraître évident en le disant mais il faut pas l'oublier quand on est dedans et c'est vrai qu'il y a une année j'ai un peu oublié ça je me prenais un peu la tête et puis voilà j'ai pas été très cool enfin je me sentais pas je me sentais pas à l'aise je me mettais la pression il faut savoir prendre du recul sur les choses et se dire tout va bien se passer juste défoule-toi trouve un truc à faire qui va te faire rire au moins une fois par jour et tout ira bien voilà c'est un cave-raker fatigué quelque part quand je suis fatigué c'est bien parce que ça m'incite à prendre du recul sur les choses de façon naturelle alors là en fait je fais du blabla parce que j'attends juste que le classement se mette à jour aussi si je pouvais vous tenir un petit peu la jambe encore quelques minutes histoire de de savoir combien je suis dans dans ce tournoi King of the non pas ce tournoi King of the Ring dans cet événement Last Man Standing please bon alors j'espère que j'aurai pas une voix trop moche à cause de mon rhume j'espère ne pas avoir été trop ridicule non plus mais non on est jamais ridicule voilà donc ça c'est un défi de plus qui m'a en plus explosé les oreilles je sais pas pourquoi cet effet spécial est super cet effet sonore est super fort 32 563 pas mal et avec mon classement actuel oh purée oh la la puissance des cartes de base et par contre oui j'ai pas montré le design de la carte j'aurais dû commencer par là en fait vachement classe ça fait un peu penser au design des cartes sur le slam 17 les cartes d'événements sur le slam 17 et ben mince c'est super beau quand même incroyable et j'aimerais bien en avoir une de ces cartes quand même ça serait cool mais voilà ça va être un peu chaud et quand même avec mon classement actuel je peux avoir deux packs de platine plus plus je peux en avoir un avec la position 42 000 et quelques donc c'est pas mal quand même si je peux en avoir au moins ce serait pas mal du tout voilà je me contenterai de choses simples en tout cas évidemment je vais continuer un petit peu à jouer dans le mode Last Man's Day je vais continuer à produire quelques vidéos pour la semaine qui va venir et continuer à me relaxer sur ce jeu vous salue on se retrouve bientôt sur la chaîne à la prochaine on se retrouve bientôt et puis on se retrouve bientôt – Sous-titrage FR 2021